Installez 4 étés à la hauteur souhaitée. Préparez la poutre murale VSG013 et les deux poutres latérales VSG022 sur les étés. Insérez les poutres latérales dans la poutre murale. Vissez les poutres latérales à la poutre murale. Utilisez les vis bulles d'Aix. Une fois les 3 poutres vissées entre elles, procédez à la fixation de la poutre murale au mur. Les poteaux mesurent 2m40, vous pourrez les recouper si nécessaire. Installez la poutre murale de niveau. La pente de la poutre murale vers l'avant de la pergola sera de 2 à 3 cm. Repérez les points de fixation au centre de la poutre murale tous les 500 mm environ. percez avec un perforateur au niveau des points de fixation repérés et vissez avec le matériel adapté à votre mur. Insérez une petite équerre alu et une plaque d'angle à chaque extrémité de la gouttière. Repérez 6 points de fixation sur la gouttière. Sous-titrage Société Radio-Canada Prépercez Prépercez Vissez d'abord les extrémités de la gouttière avec les vis autoforeuses. Prépercez 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Installez les gouttières des poutres latérales. La petite équerre aluminium à chaque extrémité de la poutre murale s'insère dans les gouttières des poutres latérales. Sous-titrage ST' 501 Les gouttières des poutres latérales sont alignées avec le bas des poutres latérales. En haut, elles débordent de quelques millimètres. ... 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 Visser le second boulon de la flasque la plus large. Terminez la préparation des lames en installant le joint avec de l'eau savonneuse. ... ... ... ... Installez le support de la lame sur le U avec les trous ovales, celui qui n'est pas encore installé. Le centre du support coïncide avec le trou ovale du U. Prépercez et vissez le support au renfort alu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Placez maintenant le U au bord de la poutre frontale. Pour le moment, le U n'est pas fixé. Il faut d'abord présenter quelques lames pour avoir sa position finale. Installez une première lame côté opposé au moteur. Positionnez la lame en butée contre le U de la poutre murale. Installez un second palier nylon en forme de chapeau de l'autre côté de la lame puis insérez la lame dans le trou ovale. La lame doit bien être embutée contre le U. Vérifiez que le U et la lame sont bien embutées. Et vissez l'extrémité du U avec une vis autoforeuse. Positionnez une deuxième lame au centre de la pergola. puis une troisième lame à l'emplacement juste avant la lame moteur. Vérifiez que le U et les lames sont bien embutées. Si nécessaire, poussez le U contre les lames. Vissez le U avec les vis autoforeuses d'abord à l'extrémité puis ensuite sur toute la longueur. La structure est maintenant installée. Vous pouvez procéder maintenant à la fixation des poteaux. Un poteau est prévu pour l'évacuation de l'eau. Les poteaux mesurent 2m40. Lorsque vous allez installer les poteaux, il faut tenir compte de la pente vers le poteau d'évacuation. Environ 2 à 3 cm. Les poteaux sont recoupables si nécessaire. Pour l'installation des poteaux, prenez en compte la pente du mur vers l'avant de la pergola, mais également vers le poteau d'évacuation de l'eau. Le poteaux est prévu pour l'évacuation de l'eau. Un poteau est prévu pour l'eau et nez. C'est dans la partie arrondie du poteau d'évacuation que l'eau va s'écouler. Cette partie doit donc se situer au niveau de la gouttière. Vérifiez le niveau au niveau du poteau et prenez toujours en compte les pentes de la pergola. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vissez les poteaux en haut au niveau de la structure de la pergola avec des vis auto-foureuses à tête hexagonale. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Fixez maintenant les poteaux au sol en deux points. Percez ces deux points de fixation avec un perforateur. Et vissez avec le matériel adapté à votre sol. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Préparez le trou d'évacuation au niveau de la gouttière au niveau du poteau d'évacuation de l'eau. Le trou de la gouttière pour l'évacuation de l'eau coïncide avec la partie arrondie du poteau. Réalisez ensuite le trou d'évacuation de la gouttière avec une scie cloche. Avant d'installer l'ensemble des lames, réalisez l'étanchéité de la pergola. Mettez du joint silicone au niveau des gouttières, des angles et de tous les points de jonction entre la gouttière et la structure. Installez d'abord la lame moteur. Il est impératif d'installer la lame moteur avec le fil vers le bas. Vous devrez dévisser le support moteur pour pouvoir installer la lame. Fixez-le ensuite comme précédemment. Le fil de la lame moteur doit impérativement être positionné vers le bas. Vous pouvez maintenant installer toutes les lames. N'oubliez pas d'insérer un palier nylon en forme de chapeau à chaque extrémité de la lame côté poutre frontale. Sous-titrage ST' 501 Avant de brancher provisoirement la lame moteur, placez le boulon de diamètre 10 au niveau de la lame. Garde le boulon de diamètre 10 au niveau des gouttes 10 au niveau des gouttes. Gardez toujours l'interrupteur à côté de vous pour pouvoir débrancher si nécessaire. Branchez le fil noir. Quand vous allez remettre l'alimentation, la lame va tourner dans un sens, ce qui indiquera si le fil noir correspond à l'ouverture ou à la fermeture. Branchez l'alimentation. La lame tourne bien vers la droite. Le fil noir correspond bien à l'ouverture de la lame. Débranchez l'alimentation. Mettez le bâton à droite vers la flèche de droite pour l'ouverture. Puis rebranchez. Tournez vers le moins jusqu'à ce que la lame s'arrête. La lame s'est arrêtée. Il faut maintenant la mettre en position ouverte, mais pas en ouverture complète. Tournez maintenant vers le plus. Tournez petit à petit vers le plus jusqu'à l'ouverture désirée. C'est la bonne position. La lame n'est pas complètement ouverte. Procédez ensuite au réglage de la fermeture. Positionnez le bâton à gauche vers la flèche de gauche pour la fermeture. Débranchez l'alimentation et déconnectez le fil noir correspondant à l'ouverture. Connectez maintenant le fil marron pour la fermeture. Tournez vers le moins avant de rebrancher. Rebranchez. Si la lame ne bouge pas, c'est que vous avez trop tourné vers le moins, comme dans la démonstration. Tournez alors vers le plus jusqu'à ce que la lame tourne. Continuez petit à petit vers le plus jusqu'à ce que la lame se mette en position fermée, mais pas en fermeture complète. C'est la bonne position. La lame n'est pas en fermeture complète. Le réglage n'est pas définitif à ce moment de la programmation. Débranchez l'alimentation. Avant de fixer la tringle, positionnez la lame moteur et toutes les autres lames à environ 90 degrés. Actuellement, la lame moteur est en position quasiment fermée. Il faut l'ouvrir pour la placer à 90 degrés. Déconnectez le fil marron correspondant à la fermeture et connectez le fil noir correspondant à l'ouverture. Branchez. Laissez la lame s'ouvrir à environ 90 degrés et débranchez lorsqu'elle est dans cette position. Sous-titrage ST' 501 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 Le fil noir est connecté pour l'ouverture. Branchez. Branchez l'alimentation. La lame se met dans la position d'ouverture programmée précédemment. Vérifiez la position de la tringle. Il doit y avoir environ 5 mm entre la tringle et le U. Il faut encore affiner le réglage des fins de course de la lame en ouverture. Procédez au réglage définitif de l'ouverture de l'alimentation. Positionnez le bâton à droite pour l'ouverture et tournez vers le plus, millimètre par millimètre, jusqu'à la position correcte de la tringle. C'est parti. C'est parti. Procédez maintenant au réglage définitif de la fermeture de la lame. Positionnez le bâton à gauche pour la fermeture, débranchez l'alimentation, déconnectez le fil noir de l'ouverture et connectez le fil marron pour la fermeture. Branchez l'alimentation. La lame va se fermer dans la position définie provisoirement avant la mise en place de la tringle. Les lames ne sont pas complètement fermées. Il faut affiner le réglage de la fermeture des lames petit à petit. Il faut ajuster millimètre par millimètre la position des lames. Le bâton est positionné à gauche vers la flèche de gauche pour la fermeture. Tournez maintenant vers le plus petit à petit. Le réglage n'est pas encore bon. Les lames doivent être un peu plus fermées. Il faut encore tourner très légèrement vers le plus. Tournez très très légèrement vers le plus. Les lames ne bougent pas, c'est normal car on a tourné vers le plus de quelques millimètres. Le réglage est très très léger. Il faut donc refaire une ouverture complète et une fermeture pour tester le nouveau réglage. Débranchez l'alimentation. Déconnectez le fil marron et connectez le fil noir pour l'ouverture. Il faut refaire l'ouverture complète. Rebranchez l'alimentation. Les lames s'ouvrent dans la position d'ouverture finale définie précédemment. Débranchez l'alimentation. Déconnectez le fil noir de l'ouverture. Et reconnectez le fil marron pour la fermeture. Les lames se ferment dans la position du dernier réglage de fermeture. Les lames sont bien fermées, mais la lame à côté de la lame moteur se soulève légèrement. Il faut donc modifier très légèrement la fermeture en tournant d'un millimètre ou deux vers le moins. Pour vérifier le réglage, il faut refaire une ouverture complète et une fermeture. Débranchez l'alimentation et connectez le fil noir pour l'ouverture. Rebranchez l'alimentation. Les lames s'ouvrent dans la position d'ouverture finale. Pour vérifier le réglage de la fermeture, débranchez l'alimentation, déconnectez le fil noir de l'ouverture et connectez le fil marron pour la fermeture. Rebranchez. Les lames se ferment dans la position du tout dernier réglage. La position est correcte, la lame ne se soulève plus. Le réglage des fins de course en ouverture et en fermeture est correct. Il faut maintenant installer le récepteur pour la programmation de la télécommande. Branchez le moteur sur le 1, 2 et 3 du récepteur. Le 1 correspond à la fermeture, le fil marron, le 2 au commun, le fil bleu et le 3 à l'ouverture, le fil noir. En 4 et en 5, c'est l'alimentation en 230 volts. Les lues d'avis. programmez la télécommande le bouton en haut correspond à l'ouverture le second bouton au stop et le troisième à la fermeture appuyez sur le bouton du haut ouverture et brancher l'appuyez sur le bouton du haut l'appuyez sur le bouton du haut l'appuyez sur le bouton du haut C'est parti ! C'est parti ! Fixez maintenant l'équerre aluminium sur le U avec les trous ovales de la poutre frontale. Elle sert à bloquer les lames de ce côté. Finalisez votre pergola en clippant les caches au niveau de la poutre frontale et des deux poteaux.